Bonjour et bienvenue pour cette deuxième série concernant les révisions générales de la conjugaison en italien. Sans plus tarder, je vous propose les dix verbes à conjuguer et je vous invite à mettre la vidéo en pause puisque je passe tout de suite à la correction. Correction, tu andare au conditionnel présent. Donc andar est un verbe qui présente de nombreuses irrégularités et notamment au conditionnel présent et à l'indicatif futur simple, le a tombe, c'est ce qu'on appelle une forme contractée, et donne donc au futur simple de l'indicatif andro, andrei, andra, etc. et au conditionnel présent andrei, andresti, qui est le cas ici, andrebe, etc. Tout descrivere au subjonctif présent, donc descrivere se conjugue sur le modèle de scrivere, qui ne présente pas beaucoup d'irrégularités, si ce n'est le passé simple et régulier en scri-si. Et donc ici au subjonctif présent, la voyelle thématique e devient a et donne donc que tout descriva. Je rappelle que les verbes en er et en ir changent de voyelle thématique et deviennent a au subjonctif présent, et les verbes en are changent aussi de voyelle thématique et cette voyelle devient i au subjonctif présent. Donc nous avons le cas ici, imparare, el imparare au subjonctif présent, donc imparare est un verbe régulier de la première conjugation de voyelle thématique a, donc qu'elle imparit, un changement de voyelle. Noi smettere a l'indicatif imparfait, donc smettere a priori est irrégulier, se conjugue comme mettere, mais à l'indicatif imparfait, il n'y a très peu d'irrégularités, et on en a donc noi smettevamo, smettevo, smettevi, smetteva, smettevamo, smettevate, smettevano, donc relativement régulier. El y excludere a l'indicatif futur simple, donc excludere, se conjugue comme chiudere, a priori des irrégularités, notamment au passé simple, quiusi, quiudesti, esclusi, escludesti. Ici à l'indicatif futur simple, pas d'irrégularité, et là on a el y excludera, donc avec le ero, erai, era, typique du futur simple. Voye sapere au subjonctif imparfait, bon, sapere est un verbe parmi les plus irréguliers d'italien, et donc le subjonctif imparfait, pour le coup, ne l'est pas, et l'on a que voi sapeste. Sapessi, sapessi, sapesse, sapessimo, sapeste, sapessero. Mais je rappelle donc les nombreuses irrégularités, à l'indicatif présent, so, sa, sa, au subjonctif présent, par exemple, sapia, 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 etc. Essi, aprire, à l'indicatif présent. Donc, aprire est irrégulier, entre guillemets, parce qu'il peut avoir effectivement un passé simple irrégulier, aperci, mais la forme apri existe également. Donc, pour l'indicatif présent, il n'y a pas d'irrégularité. Essiaprono, pour les verbes en ir, qui prennent donc ono à la troisième personne du pluriel. Io stare, à l'indicatif passé simple, donc stare présente beaucoup d'irrégularité, et notamment, donc, au passé simple, fait Io stetti. Donc, je rappelle le passé simple, stetti, stesti, et avec les deux premières personnes, on arrive à conjuguer tout le verbe. Donc, stetti, stesti, stette, stessimo, steste, et stettero. Tu est seré au conditionnel présent, bon, est seré, très irrégulier, tu saresti, conditionnel présent, sarei, saresti, sarebbe, saremmo, avec les deuxièmes, sareste, sarebero. Lei, avere, à l'indicatif passé composé, donc là, le lei, forme de politesse, troisième personne, donc là, passé composé relativement régulier, je prends l'auxiliaire avoir, puisque l'avoir se conjugué avec l'auxiliaire avoir, au présent, lei, a, et puis je rajoute le participe passé de aver, qui lui aussi est régulier, avouton. Donc, lei, indicatif passé composé de aver, lei, a, avouton. Voilà, merci.